Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Si tu as des enfants, je pense que tu as déjà rencontré ce problème sur tous ces petits véhicules électriques qui ont une durée de vie très courte. Voilà les trois grands objets qu'on va retrouver sur la plupart des sites d'occasion. Le Boncoin, le Marketplace, il y en a à l'appel. On les retrouve aussi à la déchetterie. Et ils ont un point commun, ces trois objets, c'est que dans la plupart des cas, ils ont une batterie qui est foutue. Dans la liste, il en manque un quatrième, c'est tous les petits véhicules électriques d'enfants. Ça, pour ceux qui nous découvrent, j'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet. Je te les mets en fiche d'ailleurs. Je te montre comment les booster, comment leur donner une seconde vie. J'avais fait une vidéo pour vous montrer les modifications de A à Z. On va commencer par cette motocross. Donc ça, c'est la réplique d'une P850. Elle tourne en 36 volts. Elle a trois batteries au plomb à l'intérieur. Elles ne sont pas de très bonne qualité. Donc si tu veux, mon fiston, il s'en est servi pendant un an. Et à chaque fois que je la rechargeais, elle perdait en autonomie et en puissance. Là, on verra après dans la mise en route. Je les rechargeais à fond. Tu mets la clé, il n'y a plus rien. Si on remplace ces batteries pour qu'elles repartent, mais tu vas rencontrer le même souci peu de temps après. Les batteries au plomb, je pense que c'est à bannir tous les véhicules électriques que mon fils a eus, que ce soit les plus petits du tracteur ou plus gros. En moins d'un an, les batteries, elles étaient HS. Et pour l'overboard qu'on a vu tout à l'heure, avec son kart, là, ce n'est pas des batteries au plomb, c'est des batteries au lithium. Donc il vaut mieux partir sur des batteries au lithium. Il reste encore un souci, c'est trouver le bon fournisseur de batteries lithium et la garantie qui va avec. Je me suis déjà lancé dans l'opération d'acheter une batterie au lithium pour faire du remplacement. J'ai eu très vite des soucis de dysfonctionnement avec. Et j'ai eu zéro SAV derrière. Et je me suis dit qu'il serait peut-être plus judicieux de réparer ces objets avec des batteries qu'on utilise pour les outils électroportatifs. Donc là, j'ai une gamme avec mes batteries professionnelles. Donc là, c'est la marque Wurz. Et j'ai mes batteries pour le bricolage perçoit à la maison. Là, on est sur du Parkside. Si tu n'es pas bricoleur et que tu n'as pas de batterie chez toi, le plus simple, c'est d'aller à Lidl. À Lidl, ils vendent des batteries. Donc, c'est ce genre de batteries qu'ils vendent. C'est les 20V Team. Tu les as en 4A et en 2A. Celle-là, c'est une variante. Un collègue m'a fabriqué. Tu vois, elles sont lumineuses. Mais c'est les batteries les moins chères que tu vas trouver sur le marché. À peu près une quarantaine d'euros pour du 20V en 4A. Tu vas pouvoir acheter le chargeur. Et tu auras des batteries qui seront garanties avec un SAV. En fonction des objectorats, il te faudra une ou deux batteries. Ça dépendra de ses besoins qu'elle a en énergie. Et il te faudra un dernier élément. C'est cette pièce. Ça, c'est une platine universelle. Je les déballe, tu vois à quoi ça ressemble. Ça, c'est des platines qui sont pour la marque Wurt, les M3. Et tu vois, elles s'emboîtent directement dessus. Après, peu importe la marque de batterie que tu as, sur le site de chez Adaptateur Batterie, tu vas trouver la platine en fonction de ta marque. Là, tu vois, j'ai des batteries Bosch. Là, j'ai une platine universelle de chez Bosch. Tu vas dans les trois petits points. Là, tu mets, hop, platine universelle. Et là, tu vas retrouver toutes les platines qu'ils ont. Et toi, tu vas aller chercher tout simplement ta marque. Comme c'est une vidéo en partenariat avec eux, on a un code promo. Je te mets toutes les informations en description, si ça t'intéresse. On va attaquer par les modifs de la moto. Comment elle fonctionne ? Donc, tu as une clé pour le démarrage. Tu vois, j'avais chargé à fond. On voit l'onglet de chargement, mais c'est vide. Là, tu vois, si j'accélère, elle ne bouge pas d'un poil. Et tu as une deuxième clé, c'est pour régler les vitesses. Donc, tu peux régler la puissance. Donc, tu as petite vitesse, moyenne et grande. Voilà à quoi ressemblent les fameuses batteries qu'on a à l'intérieur. Donc, tu vois, elles sont calées pour ne pas qu'elles bougent. On en a trois. On voit le système entier. Hop ! Tu vois, tout est connecté dessus. Et on a une fiche là pour pouvoir déconnecter. Donc, on va déconnecter l'ensemble. Le contrôleur qui est collé sur la batterie. Regarde, grossièrement, tu enlèves ça. Hop ! Tu vois, tu passes les batteries là, à l'intérieur. Et ça y est. Là, tu as le système électrique. Les trois batteries qu'il y a d'origine à l'intérieur. Donc, si on regarde leur capacité. Bon, c'est un peu sale avec tout ce qu'ils ont collé dessus. Mais c'est bien des 12 volts, 12 ampères. Donc, ils ont monté les trois en série pour avoir 36 volts et 12 ampères heure. J'ai pris une balance pour tonter le poids d'une batterie. Une batterie, c'est 4 kilos. Et on en a trois. On a 12 kilos de batterie qu'on doit tracter dans la moto. Ce véhicule tout équipé avec ses batteries, il fait à peu près 30 kilos. Donc, la moitié de son poids, il est dû à ses batteries. Et nous, on va remplacer ses batteries par ses batteries au lithium d'électroportatif. Tu vois, les deux batteries, elles pèsent 1,3 kg. Et on va les monter en série avec nos platines. Tu vas me dire, oui, mais tes batteries, elles ne font pas 12 ampères heure. Alors ça, c'est sûr. On va faire un montage en série. On va avoir 36 volts, mais on n'aura que 5 ampères. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on va avoir deux fois moins de poids sur la moto. Donc, on a deux fois moins de capacité en ampères heure, mais on a deux fois moins de poids. Donc, le fait qu'elle soit beaucoup plus légère, on va avoir beaucoup moins de décharge profonde. Elle sera beaucoup plus légère pour se déplacer. Je te montre d'un peu plus près. Donc là, le boîtier de contrôle, on le laisse bien. Ça, c'est les fiches sur lesquelles on va raccorder nos platines. Là, on voit le moteur. On va en profiter pour le mettre un petit coup de nettoyage. Ça, c'est un moteur 1000 watts. Tu vois, 1000 watts. Attention, quand tu fais tes modifs, respecte bien le voltage d'origine du véhicule. Si sur ton boîtier de contrôle, tu as 36 volts, tu lui mets 36 volts. Mets-lui pas plus, parce que sinon, tu vas le griller. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. Sur les batteries que je t'ai montrées tout à l'heure de chez Lidl, les Parkside en 20 volts, il y a marqué 20 volts dessus. Et sur mes vures, il y a marqué 18 volts. 18 volts, 20 volts, c'est la même chose. Donc, si tu as 36 volts, tu peux mettre deux batteries en 20 volts sans problème. On va faire le montage. Première étape, tu nous coupes la cosse et on va dénuder l'alimentation. Le plus et le moins, le noir et le rouge de la moto. Et on va faire le montage des platines. Les platines, on va les monter en série. Donc, tu vas mettre le plus et le moins d'une platine ensemble. Et tu vas me les raccorder. Donc, moi, je prends des vagos pour les lier ensemble. Il va te rester le plus de la première platine et le moins de la deuxième platine. Le plus, tu me le mets sur l'alimentation de la moto, sur le plus, le rouge sur rouge. Et le moins qui te reste de la deuxième platine, tu vas me le raccorder aussi sur le noir de la moto, le moins. Et je fais tous mes raccords avec des vagos. Je t'ai fait un petit schéma, ce n'était pas assez clair en vidéo. Donc, sur la platine 1, tu vas raccorder le moins sur le plus de la platine 2. Et après, il te restera le plus de la platine 1 qui va aller à l'alimentation de la moto, au plus. Et le moins qui restera de la platine 2, il va aller se pencher sur l'alimentation du moins de la moto. Quand tu fais un montage en série, on additionne le voltage. Donc là, on a 18 plus 18, ça va nous faire 36 volts une fois que le montage en série sera fait. En revanche, pour les ampéreurs, eux, ils restent égales. Si tu veux doubler les ampéreurs, il faut faire un montage en dérivation. Là, tu vas donc additionner les ampéreurs. En revanche, quand tu fais un montage en dérivation, ça n'additionne pas le voltage. Le voltage reste identique. Pour pas que ça porte à confusion, parce qu'à un moment dans la vidéo, on voit que j'ai une batterie en 5 ampères et une batterie en 4 ampères. Parce que tu vois, moi, j'ai plusieurs gammes. Mais toujours bien des batteries qui sont identiques dans leur voltage, 18 et 18, et identiques dans leurs ampéreurs. Ne me fais pas un montage avec une 5 ampères, une 4 ampères, ou un montage avec une 18 volts et une 12 volts, par exemple. Avant de faire le montage final, pour ne plus que ça bouge, on va quand même le tester. Donc là, je vais engager une batterie et là, ma deuxième. On va regarder au niveau de la mise en route. Donc là, on est nickel. On a bien toutes les barres de batterie. Et on va regarder. Tu vois, j'ai surélevé quand même pour faire les tests. Là, on va se mettre en petite vitesse. Donc là, tu vois, si on accélère, on a la petite vitesse. Bon, impeccable. On va se mettre en moyenne. Donc c'est tout en bas. Voilà, c'est déjà mieux. Et là, on va se mettre en vitesse maximale. Olé ! Voilà comment j'ai rangé à l'intérieur. Pour fixer l'ensemble, je ne me suis pas pris la tête. J'ai pris un petit tendeur. Je me suis mis derrière. Bien libéré la suspension. Il n'ira pas embêter la chaîne parce qu'il y a un arrêt ici au cas où. On a un ensemble qui tient bien pour les vibrations. Et pour enlever les batteries, pour les recharger, ça sera un système ultra rapide. Là, j'ai juste à remettre ça. Je ne vais pas remettre tous les vis, ça ne sert à rien. Je ne vais en mettre que deux. Je reconnais un soir quand il va rentrer de l'école, qui va être aux anges. Là, tu vois, j'ai une visseuse dans ma gamme d'outils perso, pas pro. J'ai beaucoup d'outils de la marque Tecpo, Popoman. Et c'est vrai que ce n'était pas des batteries haute performance, on va dire. Et elles se sont vite abîmées avec le temps. Donc, je n'en ai plus qu'une. Mais chez Adaptateur Batterie, ils vendent aussi, d'où leur nom, des adaptateurs pour les batteries. Une fiche qui est prévue pour aller sur un outil Tecpo. Et en dessous, il est prévu pour recevoir batterie de chez Wurtz. Tu mets dessus, tu engages. Et c'est reparti. L'overboard, tu vois, quand tu le branches, il met bien qu'il charge. Là, tu peux le mettre en route. Ici, dès que j'appuie, la batterie, elle se décharge. Par contre, dès que je débranche, je veux le remettre en route. Voilà. Il n'y a plus rien. J'ai eu beau le laisser charger, 6-7 heures, ça n'a rien changé. On va regarder ce que l'overboard, il a dans le ventre. On commence par démonter les coques. Alors, il faut t'armer de patience parce qu'il y a une multitude de vis. Tu en as au moins 8 par socle. Là, j'avais fort un vis, donc je vais le percer. Tu vois, ici, je te montre de plus près le panneau de contrôle. Et là, la batterie, elle est ici. Tu vois, il y a marqué 36 volts, 4 ampères. Là, tu démontes la batterie, tu y vas tout doucement parce que les fils, ils sont assez fragiles. Puis, c'est des petites soudures. Donc, on y va délicatement. Il va fonctionner un peu différemment pour l'overboard. L'overboard, mon fils, il utilise exclusivement avec le kart. Nous, ce qu'on va faire, c'est que les platines, on va les fixer sur le kart. Je vais poser la question, commencer dans les batteries. Hop, tu vois, c'est des piles, en fait, tout simplement. Là, on va rallonger l'alimentation. Donc, j'ai pris du câble en 2,5 pas souple. C'est du rigide, celui-là. On va couper et dénuder. Donc là, je dénude. Et on va couper l'alimentation. Et je fais mon raccord. Donc là, je les ai sortis de l'autre côté pour faire mon raccord dessus. Et après, je vais rebasculer sur l'autre module. Tu fais tes raccords, pareil, avec des cosses. Je repasse le tout à l'intérieur. Et là, tu veux que je referme la première coque. Là, je vais prépercer la deuxième coque pour passer mon câblage. Parce que les platines, comme je t'ai dit tout à l'heure, elles vont être sur le kart. Là, je me suis mis dehors pour emboîter le kart sur l'overboard. Là, je regarde si ça ne frotte pas le fil en avant et en arrière. Donc là, tu vois, j'ai fait passer le câblage dessous. Les platines, tu vois, elles sont prépercées. Donc, tu peux les visser directement. Nous, là, on ne va pas se visser parce que cette barre, elle coulisse. Elle permet de s'agrandir ou de se réduire. Nous, on va tout simplement faire un collage de la platine. On va la coller au pistolet à colle et avec de la Sikaflex. Pour l'overboard, c'est le même montage que pour la moto. C'est un montage en série avec deux batteries. Donc, je ne te remets pas tout le montage. Et pour la finition, c'est un peu plus délicat pour l'overboard. Moi, ce que je ferai, c'est que je prendrai du scotch d'électricien noir et j'entourerai tout ce câblage qui est en supplément. Avant de faire le montage de fin, on va les tester quand même. Voir que tout fonctionne bien. Hop, première batterie. La deuxième. Bien évidemment, quand tu mets deux batteries et que tu les fixes à quelque part, fais attention que tu aies assez de place pour engager les deux. Donc là, tu vois, elles sont bien clippées. Parce que si tu ne te laisses pas assez de place, tu ne pourras pas les mettre ou les retirer. Donc ça, tu vois, il faut bien te laisser une marge sur mes adaptateurs à côté. Il nous montrera ça en détail tout à l'heure. Il faut bien que je les équilibre parce que sinon, ça va partir direct. Voilà. Donc là, on met en route, tu vois. Et là, oula, oula, impeccable. Comme neuf. On attend que le fiston rentre de l'école. Et comme ça, on va lui faire tester la motocross et l'overboard. L'avantage avec cette méthode, c'est qu'avec une ou deux batteries, tu vas pouvoir faire tourner plusieurs véhicules. Quand ton fiston a fini de jouer avec l'overboard, tu enlèves les batteries, tu les mets sur la motocross, ou sur un tracteur électrique, etc. Et ça peut te permettre aussi d'acheter des véhicules pas chers pour ton enfant sur le Marketplace ou sur le Boncoin. Tu installes tes platines. Et après, en fonction du véhicule avec lequel il veut choisir, tu lui mets les batteries. Dernier point important, contrôle bien l'état de charge de tes batteries. Donc, tu expliques à ton enfant, si à un moment, le véhicule les coupe parce qu'il n'a plus de batterie, stop, on arrête. On enlève les batteries, on les recharge. On n'essaie pas de le remettre en route à chaque fois et de forcer, forcer. Parce qu'après, les batteries, elles peuvent tomber en décharge profonde et tu n'arriveras plus à les charger sur le chargeur. Même si les batteries nouvelle génération, elles sont équipées contre la surchauffe, contre la décharge profonde, etc. Il faut quand même bien faire attention à ce point. Si tu vois que sur les batteries, quand il va aller en faire, il reste une barre sur les batteries, il ne va pas en faire, on les recharge avant. Le fiston est rentré, il est en train de s'équiper déjà là. Tu es content que la motocross, elle soit réparée ? Oui. Bon, normalement, elle devrait être plus légère. Donc, tu feras bien attention à ton indicateur de charge. Tu vois qu'ici, dès que tu es à une barre, dès que tu es à deux, voire une, tu arrêtes. Tu sais bien, de toute façon. Allez, vas-y. Olé, regarde ça. Comme c'est reparti. Allez, essaye d'aller à fond. Regarde-le là, à fond. Et comme tu peux voir, le fiston, c'est un sacré gaillard. Donc, ce n'est pas un poids plume pour la moto. Niveau puissance, ça n'a pas changé. Là, il n'arrête pas. Il passe dans tous les sens. Il ne veut plus la lâcher, la moto. Il est heureux comme tout. Il va rouler une bonne demi-heure. Et regarde, niveau batterie. On est toujours plein. Là, je vais la bloquer pour accélérer à fond. Il perd une barre. Mais il y a encore bien de la batterie dans la moto. Niveau autonomie, même s'il y a des bosses démontées, etc. Je pense qu'il a facile au moins une heure pour s'amuser. Et avec les batteries au plomb d'origine, neuves. Il était plus léger à l'époque parce qu'il était plus jeune, il y a un an. Il ne dépassait pas les une heure avec la moto. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tester l'overboard. Je te mets en route ? C'est où déjà ? C'est le bouton gris. C'est le bouton gris qui me dit. Hé, t'es parti, l'astico. Ouvre, rien de vue. Ouais, ça marche bien. Télére à fond. Oh là là. Impeccable. Oh là là. Réparation de l'overboard, c'est validé. On est rentré de la balade. J'ai sorti les batteries de l'overboard. Bon, ça n'a quasiment rien consommé. J'ai joué une petite demi-heure. L'overboard, ce n'est pas très gourmand. Sur ces batteries, comme je te disais, avec les BMS qu'ils ont dedans, les cartes, elles sont ultra sécures. Tu ne devrais pas avoir de soucis avec, normalement. J'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. N'hésite pas à bombarder de likes. Partagez si tu connais des gens qui ont des objets du même genre, qui sont hors service. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.